Messieurs dames, l'heure est grave, nous nous arrivons sur la dernière vidéo d'Inkarnam. Dans la zone du cimetière d'Inkarnam, on va combattre les chaffaires, tous les squelettes. Donc voilà, même principe que les vidéos précédentes, pendant une heure, on va enchaîner les monstres. De manière non forcément optimisée, c'est juste un but scientifique et informatif. Je vais farmer ces monstres pendant une heure et en gros c'est tout. Il n'y a pas plus à chercher que ça. Je vais mettre mes kamas dans le coffre si ce n'est pas déjà fait. Voilà, comme ça on saura combien j'ai obtenu de kamas, je n'ai rien oublié dans mes trucs. Non, parfait. Au niveau des idoles, c'est toujours les mêmes. Au niveau de la panoplie, c'est toujours pareil, pano-aventurier. J'ai plus de kamas. Et du coup là on est niveau 19, on va sûrement passer 20 voire même 21 dans ces combats. Petit brief des monstres avant toute chose, comme d'habitude. Donc il y aura ces 4 monstres dans le cimetière. On ne va pas faire cardorim, on ne va pas faire le donjon. Il y aurait rajouté un monstre plus le boss, donc le chaffaire sergent, mais qu'on n'a pas. Enfin je ne sais pas si ça s'appelle sergent d'élite ou je ne sais pas, enfin bref, le rouge. Donc on a le chaffaire débutant. D'ailleurs tous les monstres, on va parler des drops tout de suite. Le premier drop c'est les os, les os du chaffaire qui ne valent rien, clairement. Ne valent rien, mais bon, ce drop. Et la ressource qui va être intéressante, c'est les reliques qui nous serviront à monter. Et bricoleur, bricoleur au moins niveau 10. On espère en avoir au moins bien 400 pour faire au moins une centaine de clés. Au moins 300 pour faire 100 clés en espérant que ça passe brico 10 minimum. Bref, les viandes, comme d'hab. Et le dernier item aventurier qui nous manque, qui n'avait pas encore été associé avec aucun autre monstre, c'est le chapeau. Donc le chapeau se drop sur les chaffaires. Au niveau des monstres, en termes de résistance, ils ont tous une résistance particulière dans un élément. Entre 10 et 14%. Rien de spécial, ils ont entre 30 et 50 PV. 55 pour le piquet. Donc le chapeau débutant, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il a deux attaques. Une au corps à corps. Et une à deux cases en ligne de portée. Ou trois cases en ligne de portée. Voilà. Le furtif, c'est exactement la même chose que le débutant. Il a les deux mêmes attaques. Mais en plus de ça, il va pouvoir se mettre invisible pendant un tour. L'éclaireur, lui, il va attaquer à distance. C'est l'archer. Il va attaquer jusqu'à six cases de distance. Et du coup, son attaque va te faire des dégâts. Mais en plus de ça, il va t'infliger un poison qui te fera des dégâts au début de ton prochain tour. Donc double trouble, entre guillemets. Et il a aussi un boost en critique sur lui-même. Et quant au piquet, le piquet, lui, il a une attaque en ligne de trois cases. Enfin, il la lance au corps à corps, mais ça fait une ligne de trois cases. Donc au final, il peut te taper à trois cases de distance. Et il a un boost global de dommages sur tous ses alliés. Donc voilà, de dommages fixes. Genre 10 dommages ou 15 dommages, je ne sais plus. Je crois que c'est 10. Donc voilà, on va commencer tout de suite le gros du truc. Et à l'attaque. Et ça y est, on vient de terminer notre heure de farm. À la seconde près, cette fois, d'habitude, j'étais toujours entre une heure et dix secondes, vingt secondes, quatre heures secondes, quelque chose comme ça. Là, pile une heure, j'ai terminé le combat. Le minuteur a bippé. C'était parfait. Du coup, pour le bilan, on a obtenu 1700 kamas de combat. Il n'y a rien dans mon coffre, vu que vous voyez ma barre de pod, il restait encore un petit peu de marge. Donc je n'ai pas eu besoin de faire du transvasage. Donc j'ai obtenu 443 reliques, 420 viandes, 420 os. Du coup, 20 000 kamas, 60 000 au total. Ouais, 63 000 kamas. Sachant que les viandes, moi, je les... Maintenant, elles ne me rapportent plus rien, et je ne les vends même pas, en fait. Je les donne à la guilde, et ils en font ce qu'ils veulent. Les reliques, ça va être très intéressant. Qu'est-ce que j'ai pu... Eh oui, niveau conso. Niveau conso, on a obtenu pas tant de bonbons que ça, mine de rien. 7, 9, 9 bonbons. 14 chapeaux, c'est pas énorme non plus, mais il y a un taux de drop plus faible sur les chapeaux que sur les autres items. Le taux est de 0,9%, contrairement aux autres items d'Aventurie, qui étaient plus aux alentours des 1,5, parfois 2. Donc, ceci explique cela. La zone est un peu chiante. La zone est chiante à fermer, vu que les maps ne sont pas ouf. La map du milieu est la plus sympa, mais d'ailleurs, c'est celle sur laquelle on va le plus souvent passer. Et en fait, on fait une boucle un peu la manière d'un cercle infini, comme ça, là. Tac, 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 tac. Ou l'inverse, enfin, tac, hop. Comme ça. Bref, on trouve la boucle, et on la suit à l'infini, quoi. Que dire d'autre ? Ouais, pensez, si jamais vous faites du farm, comme ça, à le faire très tôt, et pas trop monter de niveau. Comme ça, vous pourrez en profiter pour faire vos succès, en termes de challenge des monstres. Alors, moi, là, j'ai réussi, j'ai atteint les 100 challenges, même 141 durant ce truc. Parce que c'est une des premières sessions où les groupes de monstres se portaient à peu près, étaient au-dessus de mon niveau. Sachant que je suis passé 20 aussi dans le combat. D'ailleurs, ouais, j'ai même pas mis mes stats. Je suis passé 20 durant les combats, durant la session, même quasiment pris un bon niveau, à 90% de guild. Essayez de faire ça, plus, moi j'ai commencé quoi, au niveau 14, 15, mes vidéos, je sais plus. Et essayez de faire ça vraiment au niveau adapté, donc niveau 1 à 5. Donc, si vous arrivez à faire ça, au moins, tous les combats que vous faites, avec des challenges, les challenges seront comptés. Moi, j'ai dû faire au moins 1000 challenges dans toutes les sessions à Karnam. Mais, 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 ils ont pas été comptés, vu que les groupes que j'ai affrontés étaient inférieurs à mon niveau. Donc, voilà, je pense qu'on a fait le tour, du coup, sur un Karnam. Moi, avec toutes les ressources que j'ai accumulées, je pense pas faire de vidéo, mais peut-être que je vous partagerai quel niveau j'ai pu monter en termes de métier, sachant que mes métiers, ils sont à 1, enfin 2. Tous les métiers de craft sont à 2, vu que j'ai fait la quête du boon. Enfin, les quêtes du boon pour, enfin, pour la panneau boon, les quêtes d'un Karnam, voilà. Mais ils sont niveau 2, quoi. Donc, voilà à quoi me servira tout ça. Sur ce, je vous fais des bisous et à bientôt pour la grande descente à Astrube. On va sûrement commencer avec les pius. Sous-titrage Société Radio-Canada